Les chimères sont nos amis, il faut les aimer aussi ! On va recruter toutes les chimères, du coup, à cause apparemment... Donc ouais, c'est un petit peu la suite de la situation avec Hal et Ed... Abri, je sais plus où ils sont, au-dessus des mines, en-dessous des mines, tout ça, tout ça... Où ça va un petit peu être l'opération s'en prendre à Kimbly, et évidemment, ça va mal se passer. Et, en toute façon, je n'ai pas trouvé ça superbement mis en scène sur certains points... Mais avant de parler de l'opération Kimbly, on va parler de ce qui se passe du côté de Winrisq et compagnie... Puisqu'eux, ils déambulent dans les couloirs, et il y a un moment donné, ils tombent sur de la dynamite... Histoire de mettre en place le fait que c'est une mine, donc la dynamite dans cette mine... Ce qui reviendra un tout petit peu plus tard, très rapidement, pour un truc... Enfin, un peu... pourquoi pas, quoi... Et il y a une petite pause où ils se posent pour voir un petit peu le journal du frère d'Oscar. Je me dis, waouh, c'est que maintenant que vous avez cette idée-là, quoi... Et il n'y a pas des masses de trucs qui en sortent, à part le fait que l'or a une place très importante... Et c'est en lien avec l'élixirologie, puisque dans l'élixirologie, on considère les gens les plus purs comme des gens en or... Puisque celui qui est responsable du début de cette création-là, c'est un mec qui était tout doré de cheveux et d'yeux... Et c'est de référence, évidemment, à Wenheim, qui, semble-t-il, a dû voyager jusqu'à Xing pour leur faire part de ce qu'il savait... Je parie qu'il a voyagé partout, à travers le monde, et qu'il a influencé pas mal de trucs depuis le temps qu'il vit, celui-là... Donc, ça met un petit peu les choses... Quelques petites choses au point sur le fait que Wenheim, une fois de plus, derrière pas mal de trucs... Sinon, oui, il ne s'avance pas des masses dans la résolution de quoi que ce soit, ce qu'il y a sur ce bouquin... Et, voilà, ils ressortent... Il y a du gag sur le fait que c'est une vraie montagne de neige, presque... Tout le monde se perd un peu là-dedans, et il y a Hal qui est retrouvé très vite, de façon assez propice... Je ne le cache pas, parce que le mec, il s'était pris dans un gros tas de neige, donc il était enfoncé... Il n'arrivait pas à sortir de là... Mais il est pile-poil sur le chemin de notre groupe... Ce qui fait que Wenry et Me le libèrent de là... Et donc, il peut leur faire passer le message... Comme quoi, eh ben Briggs est occupé par les dirigeantes centrales... Et donc, que ce n'est plus un endroit sûr et qu'il faut se mettre ailleurs... Et c'est là que Scar a l'idée d'aller dans un village dont j'ai oublié le nom... Ça me reviendra lorsque l'on fera la suite de ça... Où il y a d'autres richevales... Donc, c'est un petit peu la situation en cours de ce côté-là... Ça va, ça progresse acceptablement... Et du côté d'Ed et Miles... On prévoit donc une petite opération anti-Kimbly... Ce serait cool de se débarrasser du gars... Mais il y a Ed qui se dit... Vraiment ? Tu ne suis pas sûr quand même ? Tuer des gens comme ça, c'est pas super ? Il y a Miles qui lui dit... Arrête d'être un petit peu naïf, c'est pas comme ça que ça marche... Il faut savoir se montrer un peu inflexible dans ces cas-là... Et ça va être l'élément qu'on essaiera de mettre en place... C'est-à-dire la considération d'Ed qui n'est pas prêt à tuer quelqu'un comme ça... Ça va être un petit peu le dilemme personnel du protagoniste... J'ai le sentiment... Est-ce qu'il va finir par vraiment tuer quelqu'un ou pas ? Parce que son code moral lui dit que non, ce n'est pas bien... Même quand c'est quelqu'un comme Kimbly qui a l'air d'être une l'endure... C'est pas sa première priorité... C'est pas ce qu'il voudrait faire... Et donc l'opération se met en place... Un peu foutraque je trouve... Et ils essayent de mettre en place déjà un faux HAL pour les accompagner... Avec une armure donc sans HAL à l'intérieur... Quelqu'un qui la manipule de façon pas du tout crédible... Ce qui fait que je pense que c'est ça qui a mis la puce à l'oreille avec Kimbly... Mais ici c'est pas clair sur ce qu'il a mis la puce à l'oreille avec Kimbly... Alors qu'il prévoit un petit peu une opération sniper... Il y a Kimbly qui voit les choses venir alors que Ed lui parle... Le sniper qu'il a en ligne de mire pendant une bonne quinzaine de secondes... Attend un petit peu avant de tirer... Donc ce qui fait qu'il a le temps de se protéger... En créant un nuage de fumée avec la neige... Et il essaye pas de tirer rapidement à l'endroit où il se trouve... Non non il faut être plus sportif... Parce que ça peut pas être un simple sniper comme ça qui est le but évidemment... Ce serait trop simple hein... On peut pas tuer Kimbly comme ça... Et ces deux gardes, les deux autres gardes qui l'accompagnaient... Se transforment eux-mêmes en chimères... Parce qu'il y a des chimères aussi... Donc c'est un lion et un gorille... Je sais pas... Je suis sûr que je me suis trompé pour l'autre... Tu connais pas un numéro... Je me connais pas un numéro et je vous emmerde... Voilà... J'ai un lion et je sais pas quoi... Qui se vote contre lui... Qui repère l'odeur là-dedans dans cette purée de poids... Et donc les autres ne peuvent rien faire... Mais vraiment... Ils restent penauds dans leur coin à rien foutre pour l'instant... Bon peut-être qu'ils font autre chose... Dès qu'on verra dans l'épisode suivant ce qu'ils font... Tandis qu'Al... Lutte un petit peu contre eux... Fini par... Tomber dans un petit coin où il y a des restes de dynamite... Mais voilà... Ils sont une fois de plus complètement trempés... Hein... A cause de la neige tout ça tout ça... Mais Al leur dit... Hé... Vous savez ce qui compose la dynamite ? Et apparemment les chimères sont des super connaisseurs en chimie... Puisqu'ils savent absolument toutes les... Toutes les molécules qui composent la dynamite... Et ben... Et donc une de ces molécules... Permet de créer de l'ammoniaque... Alors là c'est du cours de chimie à fond hein... Total... L'ammoniaque donc c'est une... Une sorte de bombe puante quoi... Grâce à ça il parvient... A mettre un tout petit peu HS... Les deux chimères et à s'attaquer à Kimblee... Où il a l'avantage assez vite... Parce que... On appuie que Kimblee est toujours un petit peu... Diminué par sa convalescence... Moi je pensais que... Avec l'intervention du docteur à la gueule un petit peu... Louche... C'était bon... Il était guéri... Il était un petit peu en pleine possession de ses moyens... Mais pas encore... Donc ça s'attend un petit peu avant de le mettre à son plein potentiel le gars... Mais ouais... Grâce à ça aide à... Relativement facilement le dessus... J'insiste sur le relativement... Il finit par lui... Par l'empêcher d'utiliser la pierre philosophale solide qu'il a sur lui... Parce qu'il en a deux je rappelle... En la faisant tomber un petit peu... Plus bas... Il perce... Grâce à son couteau... Un de ses cercles de transmutation de ses mains... Donc il ne peut plus utiliser ça... Et donc il se dit qu'il a gagné... Seulement voilà... Il n'a pas attaqué plus ensuite... Et il laisse son adversaire vivant... Ce qui fait que... On essaye d'appuyer cette morale comme quoi... Je pense te perdra... Et en me laissant en vie comme ça... T'as signé ton arrêt de mort alors que tu aurais pu t'en sortir... Puisqu'il sort la deuxième pierre philosophale qu'on lui a tendu... De sa bouche... Parce qu'il adore les ranger dans sa bouche les pierres philosophales... C'est un truc... Le gars il arrive à bien parler avec ça à l'intérieur aussi... Alors c'est... C'est un grand entraînement... La partie la plus entraînée de son corps... Ça doit être sa langue... Un truc comme ça... Donc... Grâce à ça... Ça lui donne la possibilité de faire une grosse explosion... Qui... Fait tomber Hal dans les décombres... De même que les deux chimères... Et donc... Kim Lee peut se barrer... Alors qu'Hal est... Sévèrement blessé... Il s'est pris une grosse poutre dans la côte... Et... Et ça fait bien mal... Ça fait bien saigner ce truc là... Ce qui est même donc à un moment... Qui est censé être fort... Et que je trouve un petit peu rushé sur certains points... Et pas super bien réfléchi sur d'autres... Même si dans l'idée... C'est fort... Puisqu'on montre... Le personnage d'Hal qui est au bord de la mort... Et veut pas faire en sorte... Que... Que sa mort a triste... Bon, Henry c'est la première chose à laquelle il pense... J'en espérais qu'il y aura une vraie concrétisation en 3 à la fin quand même... Ce serait les foutages de quel que ce soit pas le cas... C'est... Il y a donc ce côté où il... Il casse une moitié... De la barre... D'un côté... Pour... S'en débarrasser parce que c'est trop long... Et... Où il libère les deux chimères... En utilisant son alchimie... Et... Après il leur demande... Il leur dit qu'il a besoin d'eux... Parce que bon... Les deux chimères se disent... Qu'est-ce qu'il nous a trahis... On va pas continuer... On va déserter... Un truc comme ça... Et... Ce mec il a été plus réglo... Donc on veut l'aider... Très rapide je trouve... Mais... Ok... Ça passe... Il a besoin d'eux pour retirer... Le morceau de métal restant de son corps... Afin qu'après il puisse cauteriser la plaie avec son alchimie... Euh... Simplement le truc c'est que... C'est censé être une alchimie plus puissante que celle d'habitude... Parce que c'est le corps humain... Je sais pas... Et donc il se dit... Je vais utiliser... Une partie de ma vie... Un peu en... Tant que pierre philosophale entre guillemets... Pour faire ça au plus vite et... Et... Et sauver ma peau... Euh... Parce que les organes c'est trop compliqué à gérer avec l'alchimie tout seul comme ça... Je ne sais pas pourquoi... Je veux dire c'est... Le truc c'est de renfermer la plaie et d'éviter le saignement... Euh... Enfin bon c'est... C'est pas grave ça... Euh... Le truc avec ça c'est que... D'une part... D'une part... Je ne piche pas pourquoi tu as besoin des deux chimères super fortes pour te retirer ce... Ce bout de métal du corps... Tu aurais pas juste utilisé ton alchimie pour le rendre plus fin ? C'est simple hein... Tu vois... J'utilise mon alchimie... C'est plus fin, ça sort tout seul et puis voilà... Tu fais ça toi-même hein... C'est moins douloureux et... Tu t'en sors mieux hein... Je sais pas pourquoi tu fais... Tu fais ça... Avec tes capacités j'ai pas bien saisi le truc hein... Mais bon... Il réussit à faire ça... Ça parvient à se sauver de justesse... Mais il est toujours très mal emploie... Alors qu'il essaye de poursuivre Kim Lee... Alors qu'il peut à peine marcher... Il y a les deux chimères qui le voient s'écrouler... Qui disent... Ok... On va se barrer... On déserte avec ce qu'on nous a fait... Si on nous croit mort... Ça devrait aller hein... On devrait même ne pas se faire remarquer... Tandis qu'eux... Ils veulent quand même aider ce gamin... En l'amenant à un docteur le plus proche... Et... En tombant rapidement sur la pierre philosophale... Que... Kim Lee a laissé tomber... La pierre philosophale solide... Je sais pas ce qu'il compte en faire... Exactement... On va... On met encore en avant des chimères... Qui... Qui seront importantes par la suite... Et... 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 Ouais ouais... Le développement est un peu rapide... On essaie vraiment de mettre en place... Le fait que... La clémence... Dead... Est un petit peu... Un... Un fardeau... Et... Ça peut... Lui retomber dessus... J'apprécie ça d'autant plus que c'est pas un point... Qui a été montré seulement maintenant... C'est quelque chose qu'on a développé à plusieurs moments avant... C'est... Intéressant... Seulement ça va un peu vite dans le développement de la chose... Et... On aurait pu faire mieux... Je trouve en termes de mise en scène... De ce que risque Ed... Du retournement des chimères... Ce genre de choses... On aurait pu faire mieux... Et aussi... Oui j'en ai pas parlé rapidement... Du côté de Val... Il a ressenti une nouvelle fois ce truc... Son corps appelé son âme... Dans le monde de la vérité... C'est que maintenant que c'est bien... Et ça va être répété plusieurs fois apparemment... Ce qui fait que... Ça semble être... Une sorte d'urgence à traiter... Pas trop tard ça... C'était pas mal du tout... Il y a des moments un peu intenses... Oui le moment bien entendu... Où il risque sa vie... Où c'est vraiment... Complètement... En souffrir d'anémie... Tout ça tout ça... C'est intense... Ça prend un petit peu au trip... Le truc c'est que... J'aurais pas été compte... Qu'on amène mieux... Qu'on prenne plus de temps... De montrer certains points... Qu'on justifie mieux... De trois trucs... Mais j'ose espérer... Que Miles et compagnie... Sont pas juste restés... Maintenant sur place... Et qu'ils sont un tout petit peu... À la poursuite de Kimbley eux-mêmes... Ce serait cool ça... Mais bon ça... On verra par la suite... À bientôt pour l'épisode 42... Et plus peut-être... Bye !